Nous sommes invités à nous supporter les uns les autres et l'apôtre Paul dit au verset 3 « Vous efforçons ». « Vous efforçons » veut dire « faites des efforts ». C'est un mot qu'on n'aime pas forcément entendre aujourd'hui. On aime bien les choses faciles, on aime bien quand tout marche tout seul, mais l'apôtre Paul ici dit « Non, non, vous avez des efforts à faire, faites des efforts ». Ce n'est pas quelque chose de naturel l'effort, c'est quelque chose que l'on doit se forcer, c'est ce que ça veut dire, se forcer, faire des efforts. Et faire des efforts pourquoi ? Faire des efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Faites des efforts pour conserver l'unité. L'apôtre Paul a parlé de ce mur de séparation qui avait été brisé entre les Juifs et les Drecs et qu'en triste, les deux étaient devenus un. Il dit « Maintenant, vous devez conserver ces choses ». Jésus a donné sa vie pour que nous soyons unis les uns aux autres et c'est à nous maintenant à faire des efforts pour conserver. Sinon, Jésus serait mort en vain, puisqu'il serait mort pour l'unité et nous, nous ferions la division. Il dit « Vous avez des efforts à faire pour conserver l'unité de l'esprit ». Il fait référence ici à l'esprit qui a scellé, il en avait parlé au chapitre 1er, vous vous en souvenez, cet esprit qui nous avons été scellé par l'esprit dans la foi que nous avions mis en Jésus. Eh bien, il dit maintenant qu'il faut conserver ces choses, conserver l'unité, l'unité, un, ensemble. Dans l'Église, il doit y avoir une unité par le lien de la paix. La douceur, la patience, se supporter les uns les autres, l'humilité, la paix. Nous sommes appelés à être une Église en paix. Et une Église qui n'est pas dans la paix, il y a un problème. Jésus est le prince de la paix. Alors, peut-être que parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, certains diront « Non, mais c'est la faute des autres, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre ». Non, non, la paix, c'est à vous à faire en sorte de faire des efforts pour conserver l'unité dans le lien de la paix. Vous savez, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait réconciliation, il faut deux personnes. Il ne faut pas attendre que l'autre fasse un premier pas. Mais peut-être aujourd'hui, et ce sera mon exhortation pour aujourd'hui, puissiez-vous faire vos efforts pour être en paix avec tous les hommes, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, et pour la question que j'aimerais vous poser directement, aller droit au but, est-ce que vous faites des efforts pour conserver l'unité par le lien de la paix dans l'Église ? Quels efforts avez-vous fait aujourd'hui ? Quels efforts avez-vous fait la semaine passée ? Quels efforts êtes-vous prêts à faire durant les jours et les semaines à venir pour conserver l'unité pour laquelle Jésus est mort, pour travailler pour la paix dans l'Église ? C'est ainsi que vous pourrez marcher d'une manière digne de la vocation, d'une manière digne de l'amour de Jésus-Christ, si vous ne faites pas d'efforts pour la paix, vous êtes indignes de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit.